Tariq Ramadan, la cour d'appel de Paris renvoie l'islamologue en procès pour viol sur trois femmes. Tariq Ramadan est renvoyé devant la cour criminelle départementale pour viol sur trois femmes, un quatrième cas a été écarté par la cour d'appel de Paris. Ce sera donc pour des viols sur trois femmes que le prédicateur suisse Tariq Ramadan devrait être jugé. La cour d'appel de Paris a décidé jeudi de le renvoyer devant la cour criminelle départementale pour trois viols et écarter le cas d'une quatrième femme. Le 29 mars, la chambre de l'instruction de la cour d'appel avait examiné le recours déposé par la défense de l'islamologue de 61 ans, qui contestait son renvoi ordonné en juillet 2023 par deux juges d'instruction du tribunal de Paris. Dans ses réquisitions écrites, l'avocat général Mathieu Bourrette avait demandé que ne soit retenu que le seul viol aggravé sur « Christelle », un prénom d'emprunt, commis à Lyon en octobre 2009. Il avait en revanche écarté elle, emprise, qu'aurait exercé Tariq Ramadan sur « Christelle » et ses autres accusatrices, Enda Ayari, une ex-salafiste devenue militante laïque qui avait déclenché l'affaire en portant plainte en octobre 2017 pour un viol qui aurait eu lieu en 2012 à Paris, Mounia Rabouge, une ex-escorte-girl qui l'avait accusée de neuf viols entre 2013 et 2014, une troisième femme pour des faits remontant à 2016. En ce qui les concerne, le ministère public avait donc demandé un non-lieu. La cour d'appel a finalement pris une position encore différente de celle du parquet de Paris, des juges d'instruction parisienne et de l'avocat général à la cour d'appel, en écartant le seul cas de Mounia Rabouge. Une décision, particulièrement incompréhensible, ont dénoncé Mélore Enich et Laura Benke-Moun, avocates de « Christelle » et de Mounia Rabouge. Pourquoi l'une est écartée et pas les autres ? Personne ne peut comprendre cette décision, qui ne permettra pas de juger, la complexité et la globalité du dossier, a déploré Maitre Enich auprès de l'AFP. Avocat Denda Ayari, maître David-Olivier Kaminsky s'est félicité d'une « victoire pour la justice ». Cela fait sept ans qu'elle attendait juste d'avoir un procès, rappelle son autre conseil, Maitre Jonas Haddad. On le lui a accordé, puis refusé, et là enfin la justice lui laisse le droit de parler. C'est la dernière étape avant que la vérité n'éclate. Continuant, à penser qu'il n'y a pas d'élémentant sur le plan matériel que sur celui de l'emprise, contre son client, Maitre Pascal Garbarini, l'un des avocats de Tariq Ramadan, a assuré de son côté que « le combat continue » est. La défense comme les deux avocates des partis civils réfléchissaient jeudi après-midi à un pourvoi en cassation. Merci.